OK! Hey! On les applaudit! Sunclosure! Hey! Excuse-moi, Patinari, est-ce que tu peux passer un peu? Hey, les gars! Hey, great job! J'ai comme pour le premier banc, c'est toujours un peu de la don, non? C'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. Des fois, c'est le deuxième. Je ne nommerai pas de gros. Je vais me faire... Je vais donner le nom de Paris 2 en plus gros. Hey, les gars! Great job! Mon chef, c'est un gros, mon Christ. Je vois ça une femme, c'est ta tête. Par quoi je commence? Je pense que c'est les cinq points de vue déplacements scéniques. Ben, vous autres êtes des frères, right? Ce sont un couple. Êtes-vous des frères d'un couple ou juste de très bons amis? Des amis ou des frères? Réponse simple. Êtes-vous des frères? Vous êtes juste un couple de bons amis? Ouais! 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 En tout cas, ça paraît... Au niveau de la scène, les solos, si t'avances, qu'il y a un déplacement, on va dire, scénique, assez... Harry Mellon, classique. Ce qui est correct. C'est sûr que... Vous êtes trois gars plus gros que votre petit guitariste Rhythm. Je connais le problème, là. Vous autres, j'ai tous deux pieds, pis c'est un livre de plus que notre guitariste Rhythm. Fait que le déplacement scénique, peut-être que je l'aurais mis comme... L'autre bord... En tout cas, c'est plusieurs autres différentes cas. Mais ça, peu importe, je pense que vous autres, vous connaissez bien ensemble pour dire que vous pouvez vous déplacer, ça va vous monter dessus. Je pense que le principal atout de votre âme, à part que vous êtes tous des très bons lucis, les gits, t'sais, ben, t'sais, tu fais du Rhythm, là, sans dire que t'es pas bon. Ben, t'sais, le bassiste et le guitariste, vous faites chacun des trucs un petit peu plus flabbergastants les uns que les autres, ce qui était très cool. Drummer, en passant à juste One Shot Deal, best backing vocal du concours EVER! C'est sans dire que la semaine passée, j'ai posé les backing, là... Ben, c'est des best backing que j'ai eu du concours EVER, sans blasser ceux de Corinne dans son band, ils sont quand même bons. Mais les diens étaient up. Assez différentes du vocal principal, on dirait qu'on les entendait très bien, même dans des salles, qu'il y a le son et la don, pis tu vas ressortir, pis ça c'est cool. Pis le vocal, fantastique, j'adore ta voix. Un p'tit peu drôle, j'ai Metfield. Sans dire que c'est mauvais. Ben non, elle a pas de j'ai Metfield du tout. Au moins, le drummer est pas comme Lars. J'ai dit qu'il était pas comme Lars. Mais un p'tit peu drôle, un p'tit drôle, c'est pas longtemps que tu chantes, mais même ton vocal est bon, c'est clean, sans dire que t'es nécessairement sur la note ou pas, ça sonne très bien, pis ça c'est bon. Vous sonnez très pro, les gars. J'suis dans mes yeux, j'imaginais, vous étiez un gros band, mais votre look, les gars. Pour un band qui sonne comme ça, vous avez extrêmement besoin d'un petit relooker. Pas nécessairement que vous êtes l'athlète. Un p'tit peu de cohesion, t'sais, vous êtes pas cohésés, vous êtes pas cohérents ensemble. Pis vous sonnez trop comme quelque chose de crissement, comme rock heavy qui est hot, mais que là, vous avez l'air d'avoir... Votre drummer, il look awesome. Lui, présentement, il est comme au salle olympique, c'est malade. Pensez comme lui. C'est sûr que s'il arrive toujours de même, pis il travaille juste dans le back-store d'un dépanneur, c'est pas de sa faute. Mais, il look pis je pense que... C'est un style pis je pense qu'on va être pas mal de même, la même histoire avec les autres bandes, à moins que là, ils font comme shit, on va s'acheter des costumes aux dépanneurs là-bas. C'est un style que je trouve, présentement, dans votre sonorité. Là, j'ai entendu les autres, même si j'ai connu, mais on en parlera pas tout de suite. Je pense que c'est important de pousser un petit plus le look, ou d'avoir quelque chose qui fait vous fiter un peu, ou avoir quasiment un look poussé, d'être différent un de l'autre. Choisissez votre avenue. Moi, je suis pas contre de tout être différent, comme je suis pas contre d'être tout pareil. Mais arranger pour fiter un peu ensemble, t'sais, il y a comme... Il en a 17 ans, pis il est comme dans son voyeur. Six ans, je fais du reddit dans un band, c'est cool. Moi, j'ai des pipes, j'ai des tattoos, moi, j'ai des cheveux détachés. Toi, détache-les. T'as des cheveux, plus long que les autres, t'es attache. Moi, j'en avais, j'aurais détaché, ok? Pis ceux qui ont des cheveux, ben Chris, elle va allier. T'sais, il fait juste comme... Un, deux, trois. Un, deux, trois. Non, mais ta tête, c'est pas un métronome, c'est pour rester allier, pis ça, il en manquait. Mais, après ça, vos toutes sont têtes, la toute sous Terminator, j'ai trouvée awesome. Vos deux dernières toutes, si t'avais préféré, vous avez fini comme un peu en gros, c'était plus brutal, on va dire, on crée plus heavy. Plus de double, plus de double bass drum. Sans dire que les patterns de drum sont pas awesome, les bons beats, mais t'sais, quand il veut toi, t'es comme... Ce qui va te sortir du métal, c'est tough, hein? Non. Non, non, mais... Dans d'autres tours, peut-être, mais peu importe, parce que moi, j'ai vu, j'en aurais voulu un petit peu plus. Euh... Le bassiste est bon, t'as le regard un peu fuyant, tu ne regardes pas vraiment les autres, mais votre chanteur, vas-en les gars, whatever, ce que vous pensez de lui, il est très bon. Il y avait une foule inexistante, qui n'était pas mauvaise, mais inexistante, pis... pour lui, il y avait 10 000 personnes. Ça, c'est hot. Ils allaient nous chercher. Même si c'est nous, on est comme extrêmement beaucoup payés pour être... Ah, fuck! Non. T'sais, l'important, c'est que même, full ou pas full, toi, tu t'es en crissette, t'avais du sport, tu faisais ton show, ça paraissait. Fait que, expérience ou quoi, t'en rends à voir, mais je pense que, de l'expérience dans l'art. Non, excellentes prestations, les gars. Grâce pour vous autres. Je voudrais être M. Larouche. Il n'y a pas oublié d'exprimer d'applaudir, Pascal. Écoute, je ne m'en tirerai pas, je vous ai déjà vu dans le passé, on se connaît un peu, pis je suis déjà un peu fan du groupe, donc je vais essayer de limiter à ce que j'ai vu ce soir en étant complètement impartial. Donc, moi, je vais commencer par parler directement du drummer, c'est rare qu'on fait ça au début, mais j'avais noté un peu les mêmes commentaires que lui. Moi, tu sais, je suis un chanteur de base, fait que les tags vocal sont très très importants, parce que toi, tu sais déjà, c'est le chanteur que j'apprécie ta voix et tout, je l'ai déjà dit, très bonne basse, pis tu chantes depuis pas très longtemps, mais t'es déjà très efficace, mais des bons bar records dans un band, ça change tout. Pis, écoute, c'est la chance d'avoir un bon drummer qui en fait, mais je suis sûr que vous autres, vous n'avez pas juste les cheveux longs, pis l'attitude, je suis sûr que vous avez quand même une petite voix encore qui vous dit que vous êtes capable de changer un peu. Non, non, vous dites non, mais regardez, je n'ai personne dans la salle, moi j'ai moi-même un groupe, pis j'ai un français qui est un peu par là, quelqu'un qui est au Québec ne savait pas prononcer aucun mot en anglais ni n'avait aucune voix, et maintenant, c'est le meilleur chanteur du groupe, le Rusty. c'est le meilleur chanteur du groupe. J'ai de l'espoir, tout le monde a sa voix intérieure, tout le monde est capable de chanter, donc je suis juste gentil ce soir. Moi j'adore les bar records, ils ont déjà un bon efficace, allez en rajouter, ça va rajouter quelque chose à vos chansons, parce que oui, ta voix c'est vrai qu'est assez, on peut l'interpréter un peu à la James Elfield et tout, mais je trouve que il y a quand même ta signature, mais si tu rajouterais des bons back records avec ça, ça ajouterait de richesse, c'est sûr. J'ai une petite critique à faire, justement, au niveau juste de l'intro, vous avez une intro super efficace musicalement, elle est vraiment une claque dans la face, j'ai adoré, c'est juste que je trouvais que votre état d'esprit n'était pas au rendez-vous avec la musique, moi je vous ai vu, vous aviez le goût, vous vous êtes dit, ok, j'avoue qu'il n'y a personne qui sait asseoir, contrairement au centre bel au Stade Olympique, comme vous mentionnez, mon ami ici, mais bon, votre intro, tu se sentez là, arriver sur stage comme déconquérante, parce que vous l'avez musicalement, même pas qu'on y croit à dire, parce qu'après quelques minutes dans la chanson, vous l'aviez, vous avez tout débloqué votre attitude, c'est que là, vous croyez, moi je vais être bingué tout de suite, mais c'est que, les 30 premières secondes sont tellement importantes pour capter l'attention, et ouais, ça va faire la différence le soir, si vous allez vendre 3 t-shirts, moi je pense vraiment que ça change quelque chose. Donc en gros, c'est ça, super tight, j'ai adoré, je vous passe Patrick. Hey Mario, ça s'en a rien à toi. Yeah. Salut les gars, c'était vraiment cool, première fois que je vous entendais, j'aime bien votre band, euh, comme qu'il disait tantôt au Drummer, les bass vocals, super cool, tout de suite, quand tu t'es mis à chanter, oh, ça vient d'où ça? Nice. Euh, comme qu'il disait aussi, si les autres, c'est toujours un plus, les bass vocals, c'est important, ça amène de côté juste au vocal, chanteur pour vocal, super cool, comme tu dis un peu, à James The Field, euh, mais je reconnaissais certains autres chanteurs aussi dans ta voix, c'est super cool, super bon, du début à la fin, tu t'es maintenu, t'as pas fait même du pavois, tu t'es super bon, c'est ça. Les guitaristes, côté solo, super cool, hein, le Pralamic Haddad, je m'appelle ça, tu t'avances un avant tout le temps, c'est parfait, tu restes pas dans ton coin, euh, aussi, c'est cool, euh, le bassiste, tu joues super bien, juste un petit commentaire, j'arrangerais peut-être, un petit peu ton ton, sur ton ampli, peut-être quelque chose, tu sais, tu fais des hauts de slap, des fois, j'ai même pas entendu, je suis comme, Chris Abelard Nice, mais j'ai pas entendu, t'sais. Fait que peut-être, travailler ton son, sur ton ampli, t'sais, sur ta bass whatever, mais, j'ai bien vu que, tu vois très bien la baisse, fait que c'est super cool, c'est super cool, ce qu'ils disaient tantôt, plus de bass drum, je suis pas d'accord, là, j'étais juste en masse, c'était parfait, pour le style que vous faites, ça ramène de temps en temps, ça ramène de l'intensité, sérieusement, c'était super cool, puis, euh, à part de ça, j'ai rien à dire, un vrai bon band, une belle découverte pour moi, et puis, il est enchauffé là. Merci messieurs, je suis super content, d'avoir finalement entendu, c'était, c'était plaisant comme ça, votre, votre musique, à notre bonne rêve, c'est groupé, c'est bien joué, c'est sûr que, vous réinventez pas la roue, parce que, du 4x4, c'est du 4x4, puis à un moment donné, on rentre là-dedans, puis il y a des sons qui reviennent, puis il y a des riffs de guitare qui reviennent, puis il y a plein de band, mais pour le tatin, t'sais, c'est bien comme ça, moi et Marie, à l'avant-dernière toune, on s'est dit, il me semble que ça sent comme kryptonite, depuis Dansedown, le bout de refrain que t'as fait, il y a des bouts comme ça, que j'ai pu reconnaître, mais, au moins, je pensais être nommé le band de shit d'à côté, ici, puis c'est planté ici, je suis nommé des bandes, comme les autres, qui ont nommé du pétanico et gadette, t'sais, c'est fréquent votre affaire, qu'est-ce que j'ai remarqué, ouais, vous avez ses têtes, puis, ce que j'aime aussi, c'est que, vous jouez une musique qui, comme obligée d'avoir des solos, parce que le hard rock, le métal, ça fait tout le temps ça, il y a toujours un moment donné, il y a un solo dans tout, mais, au moins, vous ne tombez pas générique tout le temps, il y a eu des tonnes, où c'est que le solo était sur tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis il se passait pas, il faut trop grand chose au niveau du riddle, mais il y a d'autres fois, quand vous amenez, un riddle, qui est plus un lead constructif, en arrière du solo, ça, je trouve ça trippant, le mouvement entre les deux, quand le solo arrive, que tu prends la place en avant, c'est essentiel, les gens, ils veulent le voir, le gars qui fait le solo, il faut que tu t'avances, on fait du spot, c'est super génial, je suis d'accord aussi avec Phil, que, c'est le fun de se promener, tu as des bonnes passes, toi avec, au niveau du riddle, il y a des moments donné, tu as fait des petits livres, ça serait le fun, qu'il y ait la place, les juridiques, il n'y a pas la place, pour faire tout ça, mais, c'est intéressant, parce que déjà, vous avez une dynamique de penser, à bouger sur un stage, quand le stage soit plus grand, vous aurez juste à l'utiliser, à votre apodéciante, ça va être parfait, le détail d'été, c'est pour ça, contact avec la foule, quand tu as parlé, après la première toune, tu as eu comme tendance, à faire la moitié de ton spi, je te vois nous autres, tu parlais, puis tu te retournais, fais pas ça, si tu le fais, parce que tu es en train de vérifier, si tes chums, ils sont istiaux, puis ils vont être prêts à repartir, si ton drômeur est correct, demande le cue, à celui qui a rien à faire, qui est à côté, sur son instrument, qui attend, que ce soit ton rhythm, ou ton instrument, demande à lui, de donner cue, puis le contact direct, avec les autres, tu nous lâches pas. À partir du moment, où tu sais, que tu es envers sur le stage, si c'est toi, qui es le frontman, puis que tu prends la foule en charge, il faut que je sente toujours, que j'ai ta main sous moi, et que tu me lâches pas. Parce que sinon, on... Parce que tu m'as fait peur. Ça, c'est bien, bien, très important. Après ça, dans le set, ça va continuer. Peut-être aussi, que c'est comme eux autres qui disaient que le fait de parler avec des plans de plywood c'est pas toujours évident, là. Mais... au lieu d'un chum, c'est lui, tu vas lui donner. Euh... Qu'est-ce que j'ai l'orché d'autre? Les bacs vocals, c'est un super bon... un super bon vocal, c'est le bon, on prise à qui tu ressors, parce que ça fait le texte de la musique. Les bacs vocals, c'est super trippant, on s'entendait bien, t'es pas dans le même range, c'est cool, pis les gang vocals, dans votre utile, ça fait arena band, c'est super cool, c'est que le cal dans le hard rock, quand tout le bel au complet prend un refrain, pis que la folle, il se met à chanter avec, c'est ça que le monde se rappelle après. Pense à tous les membres que tu connais dans votre utile, pis c'est des gros refrains que tu te rappelles souvent, quand t'es passif, c'est pas celui que t'en dites, ah, c'est le refrain de tout ça, c'est pas le verset 3e ou 4e dans la toune, c'est ça qui sort bien, c'est ce qui frappe, ça c'est important. Pis... côté look, les boys, vous vous organisez pour vous foutre avec votre musique, mais il faut que vous ayez l'autre joué le jeu, parce que, la musique que vous faites, il sort des CD à appel. C'est comme un blower, ça sort sans arrêt, il y a une dose de ponte qui, pis je pense à des CD qui sort. Et les gars, ils reçoivent ça dans les compagnies de disques, ils regardent le frisket, ils regardent la photo, pis là, ils décident s'ils vont écouter la musique. Ils n'ont pas le temps de... Alors, regarde la photo, ça prend 2 secondes. Écoutez, bien scanner 8 tounes, ça prend 2 minutes. Ils n'ont pas 2 minutes pour toutes les bandes. Il faut, quand ils te regardent, ils se disent, t'attends, que d'autres qui ont les loupes, on peut travailler avec eux autres, pis leur musique, on va la faire passer, parce que, de toute façon, il y a moyen de les améliorer, de travailler avec eux autres, et les autres catchés. C'est bien, bien, bien important, là. Fait que, comme j'ai vu que vous êtes 2 avec des sleeves, bien, peut-être que, la camisole est demie, mais il faut trouver un look pour les autres photos. Sinon, bien, vous avez donné un bon set, pis je suis vraiment content de le voir avec eux. Est-ce qu'il y a 3 avec, c'est des sleeves, mais c'est parce que des manches? C'est acheté? En tout cas, pensez à tout ça, la musique, c'est pas seulement les tunes que vous composez, c'est aussi, parce qu'aujourd'hui, les composants d'ordinateurs, les tunes, tu peux mettre des, des random programs qui vont en composer des tunes. C'est un package, total, total. Pensez au Ben qui te frappe, quand tu regardes, là, tu dis, ben, Bernard, ils lookent ton vin, eux autres, là, t'écoutes la musique, ça look aussi. Yes! Peu importe, peu importe, si on s'en rappelle, c'est parce que, ils ont fait, ils ont mis les mères dans notre monde. C'est incontent, c'est incontent. Félicitations, les boys. Lui, il y a une image, c'est... un gros. Un gros image! Alors, il a une distorsion de face. Non, c'est vrai, c'est deux images. Quand c'est rien qu'une, ça n'aide pas de temps. Bon, c'est tout. Merci. Les applaudis, les gars! Les applaudis. Les applaudis. Les applaudis. Les applaudis. Les applaudis. Un gros 15 minutes, devenez-vous pour Colony, qui n'est pas un grand hommage à Esflame. Je vous remercie, en 15 minutes, pour Colony. Cette soirée, vous êtes présenté par le vide. Elle est dans l'univers, elle est dans la foule. La musique est bonne. Le vide.